Droits civils, les obligations. Toutes les obligations résultent d'une convention. A. Vrai. B. Faux. La validité du contrat suppose. A. Le consentement de celui qui s'oblige. B. La capacité du contractant. C. Un objet licite. D. Une cause existante. La nullité absolue. A. Sanctionne l'ensemble des vices du consentement. B. Ne peut être invoquée que par la victime. C. Se prescrit par 30 ans. D. Entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat. La force obligatoire du contrat est définie par A. L'article 1384 du Code civil. B. L'article 1134 du Code civil. C. L'article 1108 du Code civil. Si le débiteur n'exécue pas son obligation, le créancier peut agir en justice afin d'obtenir A. L'exécution forcée en nature de l'obligation. B. L'exécution par équivalent de l'obligation. C. La contrainte par corps. D. La résolution du contrat. Sont des obligations de moyens. A. L'obligation du médecin de soigner son malade. B. L'obligation du garagiste de réparer la voiture. C. L'obligation de la SNCF d'emmener le voyageur à bon port. D. L'obligation de l'orchestre de jouer le concert prévu. La résolution est une sanction spécifique au contrat. A. A. Solennel. B. Sinalagmatique. C. A. A titre onéreux. D. De gré à gré. Tout fait qu'elle compte de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il s'agit de A. L'article 1384 du Code civil. B. L'article 1382 du Code civil. C. L'article 1386 du Code civil. Les différents cas de responsabilité du fait d'autrui sont la responsabilité. A. Des parents du fait de leurs enfants mineurs. B. Des commettants du fait de leurs préposés. C. Des artisans du fait de leurs apprentis. D. Des enseignants du fait de leurs élèves. Le gardien peut s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui en démontrant A. Qu'il n'a pas commis de faute. B. Que le dommage est dû à une cause étrangère. C. Que la chose a eu un rôle passif dans la réalisation du dommage. A. Qu'il n'a pas commis de faute. B. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501